bonjour à tous j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre pour ce nouveau rapport donc aujourd'hui on va débrésumer le vol de SN9 qui s'est terminé en beauté et j'espère que vous avez tous suivi ça en stream sur live de spécif c'était magnifique tout d'abord pour ceux qui se posent la question ce nuage blanc qui se situe à droite de l'explosion c'est de l'oxygène liquide qui provient du réservoir de la coiffe qu'on voit d'autant mieux sur le stream de l'adpadré avec la caméra thermique pour mieux comprendre la vidéo la caméra thermique indique en noir les zones froides et en blanc les zones chaudes donc là vous voyez parfaitement ce nuage noir qui se développe et le champignon c'est pas un champignon nucléaire bien sûr mais c'est ce champignon qui monte en altitude magnifique on pouvait voir sur 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 ces photos que la quantité de débris qui reste de SN9 est bien moins importante que la quantité débris qui restait après le vol de SN8 ce qui s'explique par la vitesse d'arrivée de SN9 qui était d'environ 200 km heure pas très adéquat pour un atterrissage en douceur donc voilà après aussi on va revenir sur le pourquoi le décollage de SN9 a pris autant de temps l'AFA avait des soucis avec SpaceX parce que lors du lancement de SN8 l'AFA avait demandé à SpaceX de calculer le niveau de danger d'une explosion lors de l'atterrissage ce que SpaceX n'a pas fait et donc on lançait SN8 sans avoir fait ses calculs et donc l'AFA a lancé une enquête interne pour corriger leur leur niveau de sécurité parce qu'au niveau de l'AFA c'est pas c'est pas normal de ne pas respecter les consignes voilà et donc l'enquête a été faite pour le lancement de SN9 d'où le délai supplémentaire après aussi pour expliquer pourquoi pourquoi demander autant de niveaux de sécurité suffit de regarder de vue du ciel vous voyez que la bordure mexicaine se trouve à quelques kilomètres de du complexe de SpaceX et aussi des habitations ne serait-ce que le petit village de Boca Chica qui se situe à gauche du complexe SpaceX voilà où il reste encore quelques quelques habitants qui sont évacués pour les lancements mais qui sont toujours présents et si vous posez la question toutes les caméras la majorité des caméras qui ont permis de suivre le live se situe sur sur cette île de l'autre côté du canal sur cette presqu'île par exemple de l'autre côté du canal voilà puis revenir quand même sur la scène de début avec ce magnifique plan on peut voir les trois pas trois frères mais en tout cas la famille quatre frères pardon quatre familles regroupées donc SN9 frère décollé SN10 qui regarde le réservoir 7.2 en en métal de trois millimètres au lieu de quatre SN9 et effet d'un métal de quatre millimètres et Starhopper le plus grand des frères qui regarde tout ça et qui justement qui porte lui tous les tous qui fait office de trépied pour toutes les caméras de deux spécifiques du live voilà après on peut aussi voir ces patchs noirs sur les sur SN8 et SN10 SN9 et SN10 pardon ce sont des plaques thermiques on va dire et qui sont là pour être testés pour savoir comment les fixer si elles résistent aux chocs thermiques si elles résistent aux vibrations des moteurs voilà c'est pour ça qu'elles sont placées dessus pour être testé bon je vous avoue que là je pense que les tests seront pas très concluants vu les restes de SN9 voilà à savoir aussi que pour le décollage SN9 n'était pas complètement rempli pour pour les raisons simples du fait que pour limiter l'explosion atterrissage au moment de la bascule à l'apogée il y a eu un moment très dangereux où le SN9 a basculé fortement en avant alors le danger c'est que SN9 bascule trop fort en avant et que les flapperons se retrouvent dans le sens de l'air et ce qui aurait pour conséquence à la perte de contrôle totale quoi les 100 100 100 l'air qui frotte sur les sur les flapperons donc il y a eu ce risque là et qui a été très bien rattrapé donc ça se trouve c'est un test de SpaceX pour savoir le jusqu'où il pouvait aller dans un sens avec eux et garder le contrôle de leur de leur véhicule ce qui était intéressant mais qui a mis un bon coup de stress après toute la descente a été ultra stable aucun souci ils ont le maîtrise total de leur véhicule ils atterrissent pile enfin atterrissent ils arrivent plus sur le sur le le pas d'atterrissage ils ont donc complètement réussi à maîtriser cette phase là du vol par contre au niveau de l'ascension on voit une traînée noire derrière les moteurs ce qui pourrait indiquer une combustion n'est pas parfaite et qu'un moteur n'est pas parfait ce qui pourrait expliquer aussi au niveau de atterrissage que là où deux moteurs sont censés s'allumer on voit que le premier s'allume à la perfection avec des magnifiques diamants alors que le deuxième envoie des poufs de flammes et n'arrive pas à s'allumer alors ces poufs de flammes ça pourrait venir d'un par exemple d'une bulle bloquée dans des conduits et qui arrive avec la pression tellement forte à casser une pâle et qui détruit tout le la pompe et tout 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 le système ça pourrait être ça ou simple un moteur défectueux voilà ça on n'en sait rien et à voir si il y en a ce que nous en dira plus sur twitter donc là au moment de l'impact snf arrive à une vitesse de 70 à 80 par seconde on voit aussi deux débris s'envoiler de la zone des moteurs un qui part à gauche et un qui part à droite ces débris on les retrouve aussi au moment après quand la fumée s'envole on les revoit refléter de la lumière dans le ciel voilà ces débris pourraient venir de la du simple isolant à l'intérieur ou plus grave du des moteurs donc voilà ça on ne sait pas non plus pourquoi un moteur serait défectueux il serait peut-être défectueux de base ou défectueux parce qu'il a brûlé trop longtemps et que la malfonction est seulement arrivée à ce moment là donc voilà maintenant il y aura une enquête interne chez sp6 et une enquête à la fa pour déduire des causes de l'incident voilà donc peut être certain que ça dit ce ne décollera pas tout de suite voilà et après sur twitter elle note qu'après sa pose est revenu avec de l'humour en disant qu'il rajouterait une moteur pour redresser la fusée voilà et ce poste un twitter nommé un twittos pardon nommé matoverlord a posé la question sur une question pourtant sur poser une question sur pourquoi seulement allumer deux moteurs ce qui porte ce qui cause ce qui est un grand risque puisque il suffit qu'un des deux est un problème pour que toute la fusée soit détruite et du coup poser la question de pourquoi ne pas allumer trois moteurs et d'éteindre ceux qui performent le monde et la réponse d'Elon Musk était simple et clair ont été trop bêtes et Elon Musk a répondu dans d'autres tweets plus loin que qu'ils vont vraiment intégrer ça au prochain vol et que par défaut il a expliqué même comment ça fonctionnerait le par défaut ce sera le moteur avec le moins de levier quand il sership arrive le ventre en premier les moteurs se situe en forme de triangle c'est à dire deux en bas et en haut et donc le moteur avec le moins de levier c'est celui qui se trouve en haut et donc lui sera éteint par défaut si tous les moteurs performent aussi bien voilà donc je pense que vous êtes tous aussi un passant que moi de voir ce que pourra produire SN10 en espérant que ça se passe bien moi je vous dis faites attention à vous portez vous bien et à la prochaine